Toujours disponible, toujours disponible pour l'équipe, parce qu'en fait, sans l'équipe, sans les gars, moi je ne suis rien. Donc c'est ce que j'essaie de véhiculer comme valeur, c'est qu'on est une famille, que ce soit l'hôtel, la cuisine, la plonge, la réception, les hôtesses, les barmans, c'est eux qui font le devenir d'un concept. En fait, je n'ai pas besoin de gens compétents pour faire du bar, pour faire du service, prendre des commandes ou cuire un steak. C'est l'humain qui est vraiment la chose la plus importante. Donc la personnalité de chacun, c'est ce qui va nous faire durer dans le temps, parce que c'est des personnes qui sont passionnantes, qui ont des parcours divers, et c'est ça l'essence même du concept ici. Il y a marqué Guy Giesbach. Guy, qui est le fondateur en 1973 du nouveau hôtel et du premier hôtel du groupe. On a voulu lui rendre hommage parce que cette personne-là, qui n'était pas du métier, qui était chirurgien dentiste, s'est reconvertie, a racheté ce terrain et a voulu croire en un hôtel. Donc ce concept est pour lui. Guy, si tu nous entends, bienvenue au Mathusard. C'était finalement une cohésion de plusieurs facteurs qui m'ont fait rencontrer la propriétaire, Laurence Donat. Et à partir de là, on a eu la même vision. On partage les mêmes valeurs avec Laurence. Elle voulait vraiment faire un concept festif, the place to be, comme elle aime dire, au nouveau hôtel. Forcément, dans notre milieu, il n'y a plus de plastique ici. Par exemple, cette petite beauté, c'est un verre qui s'appelle un cul de bouteille. C'est du recyclage de bouteilles et de vins qu'on façonne, enfin qu'une entreprise façonne. Et voilà, on a pris ça pour nos verres à eau. On voit ce bar, encore une fois, on insiste sur des couleurs chaleureuses, avec toutes ces couleurs de bouteilles et le côté végétal au-dessus, qui fait de ce bar quelque chose d'assez exceptionnel. Quand on a échangé, je trouvais qu'on avait exactement la même vision de la restauration d'aujourd'hui et de demain. Ce qui est de divertir à la fois dans un hôtel, la clientèle hébergée, mais pas que. On est un restaurant à proprement parler, on veut le revendiquer pour faire comprendre que finalement, un restaurant d'hôtel est accessible à la clientèle locale. Et en plus, c'est souvent du 7 sur 7. Ce que je lui proposais, avec le concept Matusar, c'est d'associer les arts de la table avec les arts en général. Tout ça mis bout à bout, on a commencé à travailler sur déjà le décor, l'ambiance, le cadre. Et maintenant, l'idée, c'est aussi des expériences où on met en valeur les artistes locaux, les artisans locaux. Et donc, c'est cette politique qu'on veut mettre en avant. Et après, en termes de design, effectivement, encore une fois, le bois et le végétal a été quelque chose qu'on voulait de toute façon. Donc, on s'est inspiré de ça. La structure était existante, mais on a voulu repenser encore une fois l'ambiance, le décor. Le mur végétal qui est très Instagramé en ce moment. Et pour parler encore une fois d'inspiration en termes plus culinaire, effectivement, on a fait le choix très rapidement, avant l'ouverture, de se positionner avec Anthony Coppola, qui a intégré l'équipe en cuisine, en tant que second, pour amener cette touche, justement, effectivement, un petit peu asiatique, un peu cuisine fusion, et puis avoir des présentations dignes d'un nom d'un bon restaurant, d'hôtel. Et les gens, effectivement, voient qu'il y a un effort de fait tant sur la présentation que sur les notes gustatives qu'on apporte. On a tellement de choses à faire découvrir à notre clientèle locale, mais aussi celle qui vient dans l'hôtel. On veut leur faire découvrir les joyaux de notre belle région. La table du chef, on l'appelle. Face au pass, une cuisine ouverte. On laisse les portes ouvertes pour vous montrer à quel point on est serein par rapport à ce qu'on fait. Heureusement qu'on va avec des petits locaux qui nous dépanent. Pour créer le buzz, c'était aussi, effectivement, de faire un brunch qualitatif. Donc, on a décidé de se positionner avec un brunch de 11h30 à 14h30 chaque dimanche. Effectivement, on a vraiment travaillé le produit, l'offre, pour qu'il y ait toujours ce rapport qualité-prix qui soit très bon. L'avenir, c'est maintenant d'ouvrir une belle terrasse digne de ce nom. Mais l'idée, c'est effectivement de rester sur des moments de partage, de convivialité, d'émotion et tout ça dans une bonne humeur. Merci à tous. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501